La fin d'une belle histoire d'amour. Le cœur serré, Adriana Carambe annonçait sa séparation avec son mari Aramo Anion, le 27 décembre 2022. 12 années magnifiques passées ensemble. J'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées, écrivait-elle avec une certaine émotion sur son compte Instagram. Bien qu'ils aient pris des chemins différents, l'ancien top et l'homme d'affaires sont restés en bon terme pour leur fille Nina, née en août 2018. Preuve en est, celle qui s'apprête à vivre une expérience inédite dans l'émission Notre vraie nature, diffusée ce mardi 9 janvier sur France 2, vit une bonne partie de l'année à Marrakech avec Son ex-mari. Quand elle ne réside pas à Monaco, l'acolyte de Michel Simé séjourne au premier étage d'un hôtel de luxe à Marrakech, dont elle est la copropriétaire. De son côté, l'entrepreneur vit au rez-de-chaussée de ce prestigieux établissement. Ainsi, Adriana Carambe et Aramo Anion peuvent passer des moments en famille avec leur petit trésor. Un choix sur lequel l'ex-couple était revenu en toute franchise lors d'un numéro de 50 Inside, diffusé le 9 septembre 2023 sur TF1. Nous, on était partis pour faire notre vie ensemble. Moi je ne m'attendais pas à ça, Adriana sûrement non plus. Mais après, on a tellement voulu Nina, donc on sera toujours là l'une pour l'autre. Confier le businessman. Et d'ajouter, nos histoires, nos disputes, tout ce qu'il y a pu avoir, ça passe après. Depuis, les ex-tourtros semblent avoir trouvé leur équilibre. Preuve en est, le duo d'associés a célébré les fêtes de fin d'année à 3, comme en témoigne une publication postée sur le compte Instagram de La Jolie Blonde, le 31 décembre dernier. Pour Adriana Carambeux et Aramo Anion, rien n'est trop beau pour le bonheur de Nina. Supérieure à supérieure à Adriana Carambeux, découvrez son évolution physique et Adriana Carambeux, comment elle a expliqué à sa fille Nina sa séparation avec son père soucieuse du bien-être de sa petite Nina, Adriana Carambeux a tenu à lui expliquer sa séparation avec Aramo Anion. On pense que les enfants ne réalisent pas, mais, souvent, on se trompe. Alors, pour être sûre, j'ai expliqué à Nina que papa et maman ne sont plus amoureux, mais qu'on l'aime beaucoup, et qu'on reste une famille, déclarait l'ambassadrice de la Croix-Rouge dans le reportage de 50 Inside. Au cours de cet entretien, l'animatrice de 52 ans a estimé avoir fait le meilleur choix pour elle et pour l'avenir de sa fille âgée de 6 ans. Je pense qu'on a fait un bout de chemin ensemble et à un moment donné, quand on sent qu'il y a ce bonheur qui nous échappe un peu, il faut partir. En tout cas, si est-il ce que je pense. Il ne faut pas se forcer. Je ne peux pas imposer à Nina d'avoir une mère qui n'est pas heureuse. J'ai vécu ça avec mes parents pendant longtemps, je n'ai pas le droit de faire ça, a-t-elle conclu. Crédit photo, Philippe Douagnon J'ai vécu ça avec mes parents. J'ai vécu ça avec mes parents.